Le Premier ministre Oguestama Tatapogno séjourne depuis jeudi à Goma dans le Nord-Kivu. Première étape de sa tournée dans l'Est du pays. L'essentiel de sa mission dans les zones de tension de l'Est consiste à faire l'état des lieux des opérations menées par les éléments des forces armées de la RDC pour neutraliser entre autres les troupes rebelles du M23. Situation dans l'Est toujours, les Etats-Unis se déclarent préoccupés. Son ambassade en RDC dit soutenir les efforts du gouvernement congolais visant à décourager des désertions supplémentaires et à traduire à la justice des auteurs présumés des violations des droits de l'homme parmi les mutins. Et puis au Mali, l'ONU, l'Union africaine et la CDAO exigent la dissolution immédiate de l'ex-jointe malienne et son retrait immédiat de la gestion de la transition. L'UA va saisir aussi l'ONU pour obtenir son appui à une intervention militaire pour aider l'état malien à restaurer son autorité dans le Nord. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous sur Télé 50. Le Premier ministre, Augustin Matatapogno, est arrivé jeudi à Goma, dans le Nord-Kivu. Première étape de sa tournée dans l'Est du pays. Le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation des ministres. L'essentiel de sa mission dans les zones de tension de l'Est consiste à faire l'état des lieux, des opérations menées par les éléments des forces armées de la RDC pour neutraliser entre autres les troupes rebelles du M23 mais également évaluer les besoins d'urgence sur le terrain. Aussitôt arrivé, le Premier ministre s'est rendu à Bounagana et Rouchuru. Elle les détaille avec notre confrère Placide Matobo de Digital Congo. L'Est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement Bounagana doit respirer la paix. Cette vision ou meilleure détermination du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, est aujourd'hui matérialisée par le gouvernement Matatapogno. Première étape de cette visite gouvernementale, Bounagana. Bounagana, avec ses 21 000 habitants, doit respirer la paix, exige le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Et pour ce faire, le gouvernement a fait le déplacement pour pouvoir se rendre compte du déroulement de la situation sécuritaire dans cette partie du pays mais surtout de la situation que traversent les compatriotes. Des explications qui ont été conjointement apportées par la MONUSCO et les forces énormes de la République démocratique du Congo. Il faut retenir que les FAD sont de plus en plus victorieuses dans cette partie du pays. Le gouvernement n'est pas à les mains près de vie. Il a également réuni un lot important de vivre à la population de manière à marquer l'attachement du chef de l'État à ses habitants de cette partie du pays. Il faut retenir par ailleurs que le gouvernement est déterminé, avec cette audite de faire en sorte que les FADC ou plutôt les forces armées de la République démocratique du Congo en mission dans cette partie du pays puissent accomplir leur mission avec beaucoup de patriotisme. Il faut retenir par ailleurs que la population qui était autrefois abandonnée a commencé à reprendre la vie dans cette partie du pays. Les opérations se déroulent très bien, a affirmé le colonel Yav. Il faut retenir par ailleurs que l'ennemi récupère de plus en plus encore cet officier de l'armée nationale congolaise. Il y a beaucoup de rendus, ou mieux, des défections dans les camps de l'ennemi, a confirmé le général Mayélé. Il faut aussi noter par ailleurs que dans le rang des rendus, on trouve également les élèves qui ont été forcés par ces forces négatives M23 à pouvoir le rejoindre. Un constat qui malheureusement n'est pas aux autorités du pays. Un constat heureux, c'est-à-dire aucun acte de violation des droits de l'homme a été commis dans cette partie du pays par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est par ailleurs que l'étape suivante, c'est également Routuru, qui va être visité ces 8 juin 2012 par les membres du gouvernement dans cette partie de la République démocratique. La situation dans l'Est toujours, les États-Unis se déclarent préoccupés. Son ambassade en République démocratique du Congo dit soutenir les efforts du gouvernement congolais visant à décourager des désertions supplémentaires. Les États-Unis soutiennent également le gouvernement à traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme parmi les mutins. Les États-Unis soutiennent les efforts du gouvernement congolais visant à décourager des désertions supplémentaires et à traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme parmi les mutins, y compris Boskontaganda. Ces efforts sont une étape essentielle vers le développement d'une armée congolaise disciplinée, unie et à l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. A indiqué l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, citons les porte-parole adjoints du département d'État américain. Les États-Unis réitèrent aussi leur appui à l'approche intégrée de la communauté internationale concernant les désarmements et la démobilisation de forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Un groupe armé, violon responsable des atrocités perpétrées contre les civils, dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo. Nous soutenons les efforts en cours visant à tenir les leaders de FDLR pour responsables de leurs atrocités et nous exhortons le combat à FDLR et les responsables à leur charge de se présenter auprès des autorités congolaises ou onisiennes en vue de leur désarmement et de leur rapatriement. Dans le but de retrouver la paix, les États-Unis d'Amérique encouragent la RDC, ses voisins et ses partenaires à travailler des concerts pour empêcher les M23, les FDLR et tous les autres groupes armés de recevoir un soutien externe, violant ainsi l'embargo sur les armes décrétées par les conseils de sécurité des Nations Unies contre les entités non-gouvernementales et les individus opérant en République démocratique du Congo, a indiqué le gouvernement des États-Unis. A cela s'ajoutent les soutiens fermes à la mission de maintien de la paix en RDC Monisco, principalement son aide active au gouvernement congolais pour protéger les populations civiles déplacées ou menacées. Un autre pas de géant de la RDC vers l'annulation totale de ses dettes. Deux protocoles d'accord ont été signés jeudi au ministère des Finances entre la RDC et le Royaume de Norvège sur l'annulation totale de la dette de la RDC vis-à-vis de la Norvège. Le montant de la dette est estimé à 23 millions de dollars. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui a signé ce protocole d'accord, a salué ce geste du Royaume de Norvège qui traduit la coopération entre la RDC et la Norvège. On l'écoute. Je ne sais pas que ça s'explique parce qu'on a fait par étapes. Parce que moi-même j'étais ici, j'ai signé un accord d'annulation de dette avec notre pays en 2003 ou 2004. Donc c'est fait en étapes. Maintenant la totalité de dette est ennuyée. Parce que nous ne croyons pas, même si les dettes s'expliquent, nous ne croyons pas que les pays peuvent vraiment se développer s'ils sont obligés de payer une grande somme chaque année de leurs intrants pour servir l'ancienneté. Donc c'est notre politique si vous voulez. On a aidé beaucoup de pays en Afrique. Nous espérons certainement que dès maintenant, surtout avec le nouveau gouvernement, on a beaucoup de confiance au ministre que les investissements dès maintenant seraient durables. Vous venez donc de suivre l'ambassadeur de Norvège en RDC et non le ministre délégué aux Finances. Focus sur la réforme de la police, la formation des unités anti-émeutes spécialisées répondant aux normes internationales. C'est clôturé jeudi. Les premiers septièmes bataillants de la Légion nationale d'intervention ainsi que six autres peletons du GEMI ont reçu une formation spéciale axée sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans le respect des droits humains. C'est choisi la foire internationale de Kinshasa. Les autorités politiques et policières et les partenaires internationaux sont là pour rendre compte des compétences des unités de maintien de l'ordre formés sur l'amélioration de l'interopérabilité, le mode opératoire et la technique de terrain. Une représentation du site qui va abriter le 14e sommet de la francophonie a fait l'objet d'une démonstration des forces de sécurité avec comme mot d'ordre le respect des droits humains. Étape réussie mais soudain, un tireur embusqué vise les éléments de la police. La tension est à son comble mais bien vite la situation est maîtrisée et tout redevient normal, le sommet peut se poursuivre. Après cette démonstration, le commissaire général de la police nationale congolaise Charles Bissengimana dévoile la mission de ses forces. Vous avez assisté à toutes les étapes de l'exercice, c'est entre autres c'est pour ça, pas seulement pour ça mais il y a beaucoup d'autres tâches qui attendent la police et donc nous devons maintenir nos unités avec toutes les capacités opérationnelles pour leur permettre de pouvoir sécuriser la francophonie et sécuriser la population dans les jours à venir. Satisfaits, les experts et formateurs se réjouissent du niveau de professionnalisme et respect des droits humains atteints par leur poulain. Je trouve que le résultat obtenu est satisfaisant. Ce n'est jamais parfait, ça ne peut jamais être parfait. Mais le résultat obtenu est satisfaisant car on a vu ce matin, d'une part, que ces unités pouvaient tout à fait travailler de concert efficacement et de façon cohérente. Restons toujours dans ce domaine de la réforme de la police mais cette fois-ci au Bakongo où la MONUSCA, en collaboration avec la police nationale congolaise a organisé un atelier de sensibilisation des éléments de la police. Le thème retenu était l'intégration du genre dans la protection des femmes et filles en RDC. Des précisions avec Jean-Louis Indoula, notre correspondant. La MONUSCA est plus que déterminée à appuyer la RDC dans l'accomplissement du vœu du chef de l'État sur la révolution de la modernité. Dans l'éplique d'intensifier la modernisation et la professionnalisation déjà en cours de la police nationale congolaise, dix policiers ont été sensibilisés, formés à Matadi au cours d'un atelier organisé par la MONUSCABA Congo sur l'intégration du genre dans la protection des femmes et des filles de la RDC. Le coup d'envoi de l'atelier a été donné par le ministre provincial de l'Intérieur, Félix Enlevi, en présence du chef de bureau de la MONUSCABA Congo et du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Jean-Louis Raouz. C'est que dans les billes de RDC, les participants capables d'élaborer des plans d'intégration de l'aspect genre dans les cas de charge d'un agent et d'un sous-officier, de pouvoir identifier des comportements qui portent atteinte au respect de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes. Dans la police nationale congolaise, de vulgariser tous les instruments juridiques relatifs au respect des droits de la femme et de l'égalité des genres et en fait d'éviter les comportements à risque pendant les opérations de maintien de paix. Les travaux de l'atelier ont été animés par un expert du ministère en charge du genre et famille et un autre de la police nationale congolaise, mais aussi par un membre du PNMLS. Enfin, à l'issue des travaux en groupe et leurs présentations, des attestations de persuasion ont été livrées aux 100 policiers formés. Les TCC 30 airs locales. Plus que quelques heures pour le grand rendez-vous avec le rire. C'est dans la soirée de ce vendredi que débute le festival Toseka, premier festival international d'humour de Kinshasa. Les acteurs venus d'autres pays sont déjà à Kinshasa. Et à quelques heures du début de la rencontre, comment les choses se présentent-elles sur place ? Suivez. C'est un site hautement artistique et historique. James Brown, Myriam Makeba, Manu Dimango et autres grands de la chanson sont passés par ce théâtre, le théâtre des Verdures. Un site qui subit mutation depuis quelques mois déjà. Et pour la rencontre de ce vendredi, il semble quasiment fin prêt. Il s'agit de la dernière touche. Et les équipes qui organisent la rencontre sont aussi à l'oeuvre. Il y a les équipes vidéo, il y a les infographes, le webmaster. Donc voilà, tous ces gens travaillent là, en fait, d'arrière-spier, pour que ce festival soit une réussite. À l'âge de la beauté, vous pouvez peut-être revenir ici. Mais est-il qu'il y a quelques mois, ce lieu n'était pas dans cet état. Et ce vendredi, des comédiens de renan presteront. À côté d'eux, des musiciens de la place. Et aujourd'hui, c'est la veille, le temps de tout finaliser. Non, ce n'est pas improvisation. Là, nous sommes des professionnels. Ça fait déjà trois mois. Nous, on est en train de préparer pour danser les huit et les neuf. C'est ça que tu vois, il y a quarante danseurs. Vraiment, il n'y a pas d'improvisation. Il y a quelque chose, vraiment, c'est bien organisé. Durant trois jours à dater de ce vendredi, le théâtre des verdures permettra à Kinshasa d'être la capitale mondiale du fourrir avec le festival Toseka co-organisé par Wato Balabala et Medialab.